Yaoui dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec le manga Bloom Into You Le manga Bloom Into You est donc un manga en 8 tomes des éditions Kana Pour le genre, très clairement je ne sais pas du tout où faut le classer Parce que j'ai autant que j'ai Manga News, je sais que Manga News des fois se trompe La classer en Seinen, Notijon la classer en Shonen Nous avons quand même une romance entre deux filles Donc pour moi je sais que c'est pas du Yuris, il est classé comme Shoujo Hai Très clairement je suis perdue, je ne sais même pas dans quoi le ranger exactement Donc voilà, pour ce qui est des sous-genres, comme ça tu vas pouvoir comprendre aussi la série Donc la série est en 8 tomes, je sais plus si je l'ai dit Nous sommes dans le genre, drame, romance, school life Donc à l'école Shoujo Hai, donc romance normalement toute petite, toute mignonne et machin Mais sauf que bon, j'ai envie de te dire clairement que la fin Non The slice of life, donc tranche de vie Amour, école, homosexualité et voilà Donc ça c'est les sous-genres que propose du coup Notijon La série est classée par Manga News 14+, par Notijon 16+, oui la bataille pour savoir tout Là je suis complètement dans la merde honnêtement Moi je te dirais 16+, parce que tout simplement Bah voilà, si tu l'as acheté pour avoir que des bisous, pour avoir un petit truc tout mignon Non Voilà, donc Moi je trouve, voilà C'est seulement qu'à un moment donné il y a des scènes et je trouve qu'elles vont un peu loin pour du 14+, Donc moi je te dirais 16+, en tant que grand frère Ibi La série date de 2015 au Japon, ça tout le monde dit la même chose De 2019 en France pour son premier tome Et le dernier tome étant sorti en novembre 2020 Donc voilà, en ce qui concerne les grandes lignes et il est au prix de 7,45€ Ça personne se bat pour changer le prix Voilà Pour ce qui est des mangaka, nous sommes avec Nio Nakatani Et l'auteur n'a rien d'autre décrit de disponible en France Par contre, à savoir que le manga existe en anime, si je dis pas de bêtises Voilà On attaque donc pour ce qui est de mon avis sur les couvertures Je les ai toutes trouvées magnifiques Il n'y en a qu'une que je n'aime pas spécialement C'est juste son rendu et le choix qui personnellement ne me convient pas Mais en soi c'est un très bon rendu Et il y a des pages entre chaque chapitre qui sont juste à chaque fois divines Et je vais te montrer tout ça Donc pour les couvertures, je vais te montrer tout ça en fast-up Je pensais que tout simplement je vais te montrer tout ça en fast-up Parce que là franchement c'est trop compliqué Je n'aime pas faire ça en fait Tu peux pas admirer T'as moi à côté, t'as le fond autour T'as trop d'informations autour Donc je vais te faire ça en fast-table Et je vais te montrer aussi du coup Si, ce que j'ai juste un truc à dire Chaque fois qu'on enlève la jaquette On a toujours quelque chose Et quelque chose toujours de très utile De très information, etc. Parce qu'on va avoir par exemple Je ne sais plus sur lequel Voilà, là c'est la salle du conseil des élèves On va avoir par exemple L'ordre des tailles de tout le monde Tout le monde nous dessinait en long Et on nous met les tailles Pour voir à peu près qui est plus grand que qui, etc. On nous met des fois des petites Voilà, ce que j'appelle des petites BD derrière On a vraiment pas mal de choses comme ça Très sympas, très surprises Et c'est ça que j'adore Donc ça je ne te montrerai pas Parce que je te laisserai la surprise Pour ceux qui pourraient le lire Mais c'est vrai que c'est quelque chose Que j'ai su apprécier En tout cas dans son ensemble Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin Je dirais que la qualité du dessin est ma foi magnifique Et voici ma note Donc dans ce manga nous suivons les aventures de deux personnages Yu, la petite aux cheveux roses Et Tomi Higashi On va rester sur Higashi La brune Donc dans le manga on va suivre les aventures de ces deux jeunes filles Dès le premier chapitre on découvre que Higashi va donc plus ou moins déclarer sa flamme à Yu Et va lui faire comprendre qu'elle serait intéressée pour sortir avec elle Dans tout le manga Le manga va nous mettre en avant Est-ce qu'ils vont se mettre ensemble ? Est-ce qu'ils vont pas se mettre ensemble ? Etc Bon je crois que j'étais un peu spoilée en te disant quand même qu'il y avait une scène Voilà Mais ce que j'ai énormément aimé C'était justement de suivre De savoir jusqu'où le manga irait De savoir jusqu'où Jusqu'à quel moment en fait L'autre personnage cèdera ou pas Tombera amoureuse ou pas Est-ce que c'est juste du sexe ? Est-ce que c'est plus ? Etc C'est ça que j'ai trouvé très intéressant Ce que j'aime énormément aussi dans ce manga C'est qu'on a le côté drame Et en fait il faut savoir que Higashi A un passé assez dur, assez sombre Et c'est ça qui est plutôt intéressant Parce que Yu va essayer en fait De sortir Higashi De son parcours sombre De sa vie son Et va essayer de la sortir un peu C'est pas une dépression Mais tu vois de la sortir quand même des ténèbres Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant Et plutôt sympa et assez agréable Ce que j'aime aussi énormément dans le manga C'est qu'on les suit presque un an entier Et ça c'est pas négégeable Parce que les choses ne se passent pas extrêmement vite Au contraire Même si on a 8 volumes Et il y a un volume entier Qui se passe d'ailleurs sur une journée Donc au final Voilà ça fait comme si on avait 7 volumes 7 volumes pour Résumer un an Je trouve ça plutôt pas mal Et c'est bien C'est que l'histoire et leur relation Se fait vraiment tout en douceur Quelque chose de très naturel Et donc quelque chose de très réaliste Et c'est ça que j'ai su vraiment apprécier Dans le scénario C'était qu'on était vraiment sur quelque chose De tout à fait possible De tout à fait réaliste Etc Ce que j'aime aussi dans le manga C'est qu'on nous met en avant Le fait d'être mal à l'aise Parce que C'est pas très Normal Voilà Aux yeux de tout le monde Donc la peur de se faire choper La peur que ça se sache Etc La difficulté aussi De d'autres personnages A tomber ou pas amoureux Etc Etc Ce qui est bien en fait C'est que comme on suit vraiment Un conseil des élèves Alors on va pas suivre vraiment Le caractère et la relation Et tout ça Des personnages De tout le conseil des élèves Mais on nous en développe quand même 4 bien Un cinquième un peu plus On nous met aussi un autre personnage Qui ne fait pas partie du conseil En avant à un moment donné Dans le scénario Et donc j'ai trouvé ça plutôt agréable Parce qu'on est pas juste sur un duo Ou sur un trio On est vraiment sur quelque chose D'encore plus développé D'encore plus travaillé Avec beaucoup plus de personnages De mis en avant Malgré le fait qu'on soit sur une série Assez corte Qui est de 8 hommes 10 hommes Je trouve ça moins court Je considère plus ça comme court 10 hommes Voilà Donc en tout cas En ce qui concerne cette série Je l'ai surkiffé Je l'ai adoré Je l'ai dévoré Je l'ai Quand je dis je l'ai dévoré C'est que j'arrivais plus à m'arrêter Honnêtement Il y a une journée Où j'ai lu Les 4 derniers tomes En une journée Parce que je voulais savoir la suite Et je ne voulais pas aller me coucher D'ailleurs j'ai pris mon médicament en retard Par rapport aux heures habituelles Pour être sûre de lire l'intégralité Le jour même Je voulais savoir la fin Voilà Donc la fin est magnifique La fin est super bien gérée Travaillée à outil Et c'est ça que j'ai aimé C'était vraiment qu'on avait une fin entière Une vraie fin sur le scénario Quelque chose de bien fait Quelque chose de propre Quelque chose de clean Quelque chose qu'on aime Voilà Donc en ce qui concerne ce manga Je vais tout simplement te résumer une chose Qui pour pas mal est très importante Est-ce que je garde ou pas la série ? La réponse est oui je la garde La réponse est oui je vais la relire un jour La réponse est oui je vais sûrement me faire l'animer Donc si jamais ça t'intéresse Que je te fasse aussi un avis sur l'anime N'hésite pas à me le dire Parce que sinon Soit je regarde pour moi Soit voilà Donc n'hésite pas à me dire aussi Ton retour Parce que voilà C'est le genre de truc là Où vu que j'ai présenté le manga Je vais pas forcément présenter l'anime Si on dit Oui je veux aussi un avis sur l'anime Mais ma foi je peux faire une petite vidéo Même de 5 minutes Pour donner un avis express Voilà Ou sur Instagram ou autre Mais en tout cas toujours à dire J'ai juste surkiffé cette série C'est une bonne C'est l'un de mes plus gros coups de coeur Depuis un bon moment Et à savoir que ça va faire partie De mes plus gros coups de coeur Pour l'année 2020 Ça c'est sûr Voilà j'ai déjà eu deux gros coups de coeur On est à peine moi le jour où je filme le 14 Tout va bien Bon le 14 et j'ai bouffé quand même 30 bouquins Plus de 30 Mais Mais quand même on est déjà sur deux coups de coeur Depuis le début de l'année On est sur quelque chose de bon quand même Ça c'est agréable Voilà Donc c'est tout en ce qui concerne mon avis sur cette série Je n'ai absolument rien à lui reprocher À part Peut-être cette scène charnelle Qui m'a mis un petit peu mal à l'aise Je dois te l'avouer Parce que par rapport au reste Tu vois Vu que sur Manganio C'était marqué 14 plus Je m'attendais pas à ça Et du coup Ça m'a un petit peu dérangée Mais c'est tout Cette vidéo sur le manga Bloom Into You Est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas à me le faire savoir Mon like, on commente, on partage N'hésite pas parce que je sais que vous êtes beaucoup à l'avoir lu On n'hésite pas du coup à me mettre votre avis N'hésite pas à me mettre votre avis en commentaire Ça me ferait extrêmement plaisir de le découvrir Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure N'hésite pas à cliquer sur ma tête de Pandab Pour t'abonner si ce n'est pas fait Mes 4 réseaux sociaux si le coeur t'en dit Mon compte Vinted comme d'hab Ici la précédente vidéo Yuri Qui est sur la chaîne Ici la playlist Yuri Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure N'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive Bye bye